La première chose, c'est que plusieurs intervenants, évidemment c'est très agréable, nous ont remercié, Philippe Travot et moi-même, pour l'organisation. Alors c'est vrai qu'on a été en première ligne avec eux, mais il ne faut surtout pas oublier que cette organisation, elle repose sur une équipe et j'aimerais que tous les membres du comité d'organisation, alors c'est facile dans un match vert, puissent me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour que vous puissiez les remercier pour leur travail, qui est tout à fait considérable, et qui a démarré presque au lendemain de leur précédente édition, il y a un an, la Rajprox Abinaire, vous savez, voilà, ils arrivent tous, donc je vais attendre qu'ils sont présents pour vous les présenter, même si vous les connaissez bien, mais ça vous permettra vraiment de les réaliser de les remercier. Donc, lié au prix de tout au goût, alors vous avez parlé du CEF, de M. Maratouin, voilà, donc voilà un éminent représentant, Démantine Plassard, Olivier Gagnon, Jean-Pierre Rigourou, Frédéric Andrieux, Sarah Silvéreano, Elisabeth Lodinet, au titre de la Société Botanique de France dont elle est la présidente, Philippe Rabot, François Véalier, président de la Société Botanique du Centre Ouest, voilà cette équipe, alors il y en a un ou deux supplémentaires qui ne sont pas là, mais je crois que vous pouvez vraiment les applaudir pour leur travail. Applaudissements Alors, M. Maratouin, vous avez évoqué les troisième convergences botaniques, elles auront bien lieu, sauf catastrophes, mais nous avons, après deux décisions à Montpellier, pris une décision avec le Conseil d'administration de la Société Botanique d'Occitanie, c'est que dès lors que ce colloque a une ambition nationale, et d'ailleurs, pour mon avis, la carte d'où vous venez toutes et tous, avec une large répartition à travers la France, et nous 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 sommes dit que pour franchir une étape supplémentaire, il serait intéressant, une année sur deux, que les convergences botaniques se déroutent dans la vie d'une des associations partenaires de la Société Botanique d'Occitanie, même si je le précise, ça reste la manifestation de la Société Botanique d'Occitanie. Donc, en 2023, vous l'aurez compris, les convergences botaniques quatrième édition ont bien eu à Montpellier, comme en 2026, etc. Et en 2022, nous serons en Occitanie, à Nancy, puisque c'est l'année de François Bernier, président de Florène, qui accueillera les troisième convergences botaniques. Ce sera donc, vous l'année de François Bernier. Et ça nous permettra de découvrir en particulier la classe d'anistas en avant-session. Et en plus, je crois que ce sera le 25e anniversaire d'Occitanie. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci à la Société Botanique d'Occitanie, parce que, bon, j'ai envie, je vais vous reprendre. Parce que ce sera le 25e anniversaire d'existence. Et d'ailleurs, parmi les intervenants ici, il y a eu plusieurs anciens adhérants de Florène, ce qui me fait quand même plaisir, parce que Florène a déjà essaimé à travers Occitanie et même au-delà. Et donc, voilà, je dirais que, bon, je dirais pas que tout est prêt. Mais en tout cas, la salle est prête. Elle est déjà réservée. C'est une salle qui fera 300 places. Donc, au centre courrier de Nancy. Les hébergements sont aussi préparés. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé avec un organisme qui réserve les hébergements. Il ne nous reste plus que quelques détails à régler et qu'on va régler ensemble avec la Société Botanique d'Occitanie, bien sûr, puisque Convergence est un appel, je dirais, de la Société Botanique d'Occitanie. Donc, voilà. Donc, vous viendrez visiter Nancy et le monument préféré des Français de l'île de la Terre, qui est la place Stanislas. Vous aurez l'occasion d'y aller parce que c'est pas très loin de la gare, justement. Et le centre Prouvé est aussi tout près de la gare. C'est-à-dire que vous aurez, si vous venez par le train, vous aurez à peu près 100 mètres à faire pour rentrer dans le centre Jean Prouvé, dans lequel on fera donc notre manifestation. Donc, je vous remercie encore tous, tous les gens du conseil d'administration de la Société Botanique, parce qu'il y a eu un changement, je dirais, de statut, en quelque sorte, pour autoriser, en quelque sorte, ces convergences botaniques d'aller au-delà de l'Occitanie. Donc, ça fait 700 kilomètres d'ici, ça se fait, nous l'avons fait, donc vous pourrez le faire en gros sens. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements 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 ...